salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour une vidéo make up et pas n'importe laquelle c'est celle avec le masque en dentelle donc voilà vous avez été hyper nombreux à me partager la vidéo de fin le réel de nikki tutoriel ce qui avait fait suivant l'inspiration de quelqu'un d'autre je ne sais plus qui mais qui avait fait un make up avec le masque en dentelle donc il suffit de mettre le masque et de peindre enfin de peindre de mettre des fards à paupières là où il ya des petits trous donc pour gagner du temps pour qu'on puisse avoir le rendu final ensemble j'ai déjà mis du mascara du crayon noir en muqueuse et voilà donc ouais ça fait longtemps que j'avais pas filmé ça faisait très longtemps que je m'étais pas maquillé donc je suis un peu contente quand même de le faire voilà donc je vais commencer par mettre le masque alors je vais le mettre à l'endroit il n'y a pas vraiment d'endroit et d'envers mais bon ils sont canons ces masques après je sais pas si j'arriverai à défaire mon nœud je vais essayer de faire un flot mais le cours il est un petit peu court quand mes mains c'est pas le sujet on s'en fout un peu et j'adore bref et puis ben je me rapproche et on fait ça donc pour ce faire j'ai décidé de prendre la fedi tout fou voilà comme ça c'est des couleurs de saison l'idée du milieu des pailletés j'ai des maths on va partir dans quelle couleur j'ai envie de partir dans le mauvais rose ouais on va faire ça mauvais rose ça peut être sympa hein donc je vais commencer je prends j'ai pris que des pinceaux plats alors il ya des endroits voyez ici par exemple non c'est mieux c'est mon source à elle j'allais dire c'est rempli mais non c'est mon source à elle donc j'ai commencé est ce que je pars du plus clair au plus foncé non je vais prendre un plus petit et on va partir du plus clair vers le plus foncé je pense donc j'ai commencé qu'un lumineux qui est celui-ci je sais pas vous lire les temps pendant cette celle fille celui-là j'arrive à le dire mais je vais prendre une voire à main ce sera plus simple parce que quand je baisse la tête je vois le masque c'est un peu dérangeant alors on va en mettre par contre ce serait bien qu'ils prennent un peu mieux la forme de mon nez j'en mette un peu ici c'est peut-être pas assez intense comme couleur pour que ça fonctionne on va voir on va voir on va voir je vais mettre j'aimerais bien qu'ils prennent un peu mieux la forme de ma face j'aurais de coller après il suffit de passer la machine il était temps que je le fasse cette vidéo là parce que vous avez été vraiment très 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 nombreux à me le partager j'ai plus d'essuie pour mon truc je vais en remettre juste un petit peu ici ok donc je suis sur ma main tant qu'à faire je prends le rose bon écoutez je vous donne pas les teintes parce que je sais pas et tenir mon truc et et en même temps vous montrer la palette je pense qu'avec les plus foncés ça sera plus joli on va juste mettre un tout petit peu de clair on va pas en mettre de trop je vais quand même en mettre un peu oui tant qu'à faire ça fait longtemps que je ne suis pas maquillé donc on va en faire beaucoup il est chute ok donc j'aurai suis après ma main après je pourrais me laver la main je vais partir dans le rose vif je vais faire le centre ici tout trois mais par contre ça fait des chutes à coco ici ok toi c'est au pif je suis juste en symétrique mais c'est au pif par contre ça y est je me maquille j'ai une heavy cool je vais faire ceci aussi pour mettre un peu en haut le masque j'adore ça faisait longtemps que j'avais envie d'en acheter mais je me dis pourquoi faire voilà ok je crois que l'euro c'est bon on va changer de pinceau quand même je vais prendre le violet lumineux là pour pas aller directement dans le trop foncé j'aurais peut-être dû prendre une beauty baie ou quelque chose de plus pigmenté quand même après color pop c'est pigmenté mais je veux dire c'est beaucoup du pastel donc ça se verra peut-être pas assez en fait au final surtout qu'il y a des endroits ici par exemple il colle pas à ma peau donc j'ai bien compris que les make-up vous manquez du coup je voulais dit en vlog mais pour ceux qui ne regardent pas forcément les vlogs on va réintégrer enfin je vais il faut que j'arrête de dire on prenons l'imbécile comme dirait mon grand père enfin comme aurait dit mon grand père je vais réintégrer les make-up une fois par semaine principalement les palette à make-up comme ça je peux ressortir mes palettes qu'il faut que j'arrange d'ailleurs parce qu'elle traîne sur mon meuble là voilà pour celui là et ben je vais prendre un autre pinceau je vais terminer avec le violet euh comme ça là le fond c'est pas trop perturbant là parce que moi ça me perturbe en fait quitte pas de le meuble derrière après je veux pas aller en racheter un je vous avoue que ce serait un peu con d'aller en racheter un juste pour faire une vidéo par semaine euh ici j'arrive pas à trop à voir ce que ça va donner là où j'en suis en fait avec ma chance ça va être un truc complètement affreux je vais quand même en mettre ici sur le sourcil je me suis pas démaquillé depuis des semaines donc euh allons-y gaiement hein je me complique la vie ok et il faudrait que j'en mette un peu par ici donc ce que je vais faire comme là il y a beaucoup de petits détails je vais tapoter partout ici et donc on ok bah écoutez là je pense qu'on est pas mal hein je vais pas trop en mettre non plus parce que je sais pas où j'en suis ok je vais rajouter ici pour être sûr que ça est bien pris partout ok bah écoutez c'est le moment de vérité je range ma palette avant d'être une catastrophe et on peut enlever le masque donc attention vous êtes prêts si je trouve la floche je vais m'arracher un cheveu ouais attention bon c'est moche ouais j'aurais peut-être dû plus insister ou prendre un plus gros masque ou prendre des autres couleurs mais euh c'est pas moche moche mais c'est pas bobo non plus quoi en plus ici ça a pas fait la même barre je suis pas totalement convaincue hein bon on va essayer une autre fois je pense parce que là j'suis pas vraiment convaincue dites moi ce que vous en pensez en commentaire mais euh j'suis pas hyper convaincue quoi moi bof je m'attendais pas j'ai peut-être pas franchement je pense que j'ai pas choisi les bonnes couleurs il faut à mon avis il faut du plus vive euh du plus foncé quoi du dark en fait euh je l'aurais fait en noir ça en noir ça peut être beau je veux dire j'ai du noir ouais on va essayer avec du noir par dessus j'arrive donc j'ai pris la moule à banque de Martine Cosmetics puisqu'il y a un noir et je sais que ce noir là il est noir bien pigmenté donc on va replacer le masque que j'essaye de replacer un peu près pareil je pense qu'en noir ça peut être beaucoup plus joli quand même hein j'essaye de le serrer un peu plus pour qu'il prenne bien la forme voilà il est en train de se c'est un ruban satin donc ça tient pas vraiment bien donc je prends le noir hein et on y va j'ai pris un pinceau biseauté bon on va écouter on fera avec hein alors je remets de plus j'ai des notifs joli je me tartine de noir mais je pense que vraiment c'est ce qui peut faire le plus joli et plus ressortir les le contraste des bazar les pigments après j'ai pas de base on est d'accord mais quand même il s'affiche pas ils se mettent pas bien je sais pas si vous voyez mais ici on voit que le noir se marque pas bien mon avis il y a déjà le masque il prend déjà la plupart des pigments après je sais pas si mon pinceau qui fait ça mais ça me parait chelou quand on voit une liquifère il y en a partout c'est super opaque c'est pas les pigments en tout cas parce que la palette vous savez quoi ok remont de vérité numéro 2 j'ai peur attention attention ah maintenant ça fait un nœud qui se défait pas ça va trop serré non bouge pas attends bon je vais l'enlever autrement prêt c'est mieux mais c'est moins détaillé je trouve enfin c'est pas hyper détaillé quoi vous voyez ça fait pas un effet de dentelle j'aime bien cela dit je peux très bien faire un make up comme ça classique peut-être en redescendant un peu moins ici mais ça donne pas ce que je pensais que ça allait donner c'est joli sans plus quoi voilà je sais pas ce que vous vous en pensez donc voilà dites moi en commentaire ce que vous en pensez si c'est une technique que vous pourriez essayer maintenant je pense que avec une éponge ça aurait peut-être été encore mieux et peut-être même avec un liner mais bon écoutez on a testé j'avais hâte de tester je pense pas que ça ait le même rendu qu'elle mais elle je pense qu'il remonte plus plus par ici aussi déjà voilà bah écoutez je suis pas transporté par la chose je suis pas hyper déçu non plus mais je suis pas transporté quoi je m'attendais pas à ce résultat là mouais bref bref donc dites moi en commentaire ce que vous vous en pensez n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait ça m'aide beaucoup 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 et ben voilà on se retrouve donc mercredi prochain pour une palette à make-up et tous les jours maintenant en vidéo ou short voilà donc moi j'ai plus qu'à vous dire bisous bisous Sous-titrage ST' 501